Bonjour tout le monde, Alain Conselal, je suis professeur de cardiologie à l'hôpital Lariboisière. Je m'occupe beaucoup d'insuffisance cardiaque et nous sommes ici à Bordeaux, aux journées francophones de l'insuffisance cardiaque. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Fougère, qui est professeur de gériatrie à Tours, pour nous parler de l'étude CARENFER-PA pour personnes âgées. La carence en fer est très importante en cardiologie, on en parle beaucoup dans l'insuffisance cardiaque. Quel était le rationnel de cette étude ? Pourquoi on l'a faite ? C'était quoi exactement ? Cette étude CARENFER rentre dans un programme qui est plus large, le programme CARENFER. C'est la sixième étude de ce programme, après avoir justement fait du CARENFER sur l'insuffisance cardiaque, sur l'insuffisance rénale, dans les maladies plutôt inflammatoires. Et donc là, on s'est interrogé en se disant, justement, on connaît bien la carence martiale chez l'insuffisance cardiaque, on connaît bien la carence martiale chez l'insuffisance rénale, mais au final, spécifiquement chez la personne âgée qui a toutes ces comorbidités, est-ce qu'on connaît un petit peu cette carence martiale, où on sait que c'est prédicteur d'effets indésirables ? Et en fait, pas trop. Donc on s'est dit, on va regarder un peu un programme spécifiquement chez la personne âgée sur la carence martiale. Et donc c'est une étude, je dirais, nationale, multicentrique, qui a inclus combien de patients à peu près ? Quelle population ? C'est une étude multicentrique, dont l'objectif, c'était évaluer la prévalence de la carence martiale chez les sujets âgés hospitalisés de plus de 75 ans dans les services de gériatrie, avec pour le coup comme critère une féritinémie inférieure à 100 microgrammes par litre et ou un coefficient de saturation inférieur à 20%. Donc multicentrique, 16 centres ont été inclus en France, 888 participants, et sur les 888 participants, il y avait à peu près 20% de ces participants qui avaient une insuffisance cardiaque. Donc les critères classiques de carence martiale, alors effectivement on attend les résultats que vous allez nous présenter sont importants, parce qu'on connaît la prévalence de la carence martiale dans l'insuffisance cardiaque chronique, c'est 30 à 50%, et dans l'insuffisance cardiaque aiguë, ça atteint 70%. Qu'est-ce qu'il en est dans une population gériatrique avec ou sans insuffisance cardiaque ? Alors le résultat global, donc sur les 888 participants, on est sur une prévalence de la carence martiale à 57% de nos patients hospitalisés dans les services de gériatrie, et si on a regardé, quand on regarde spécifiquement dans le sous-groupe d'insuffisants cardiaques, donc les 20% pour le coût de l'effectif, on est autour de 61% d'insuffisants cardiaques dans cette sous-population, donc vraiment quelque chose qui est assez important, 61% de ces patients en carence martiale. Ensuite, si on regarde un peu plus spécifiquement quels étaient les critères un peu associés à cette carence martiale, en fait, en analyse univariée, on retrouve l'inflammation, qui était assez liée à la carence martiale, on retrouve la dénutrition et l'insuffisance rénale chronique, et en fait, si on regarde après dans une analyse multivariée, pour le coup, là, on ne retrouve que l'inflammation, et donc même en dehors, en fait, de critères type l'anémie, qui, en fait, sont souvent un message qu'on a, nous, dans nos services de gériatrie, où, en fait, on a une recherche de la carence martiale spécifiquement, soit quand il y a une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou une anémie, et en fait, là, on se rend compte qu'il y a probablement une carence martiale, même en dehors de tous ces critères. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le message va passer pour les généralistes, les gériatres, il faut doser le bilan martial chez un sujet âgé, qu'il ait ou qu'il n'ait pas d'anémie, c'est très important. En tout cas, c'est un vrai message de cette étude, car en faire PA, qui, en plus, on avait comme critère secondaire, en fait, l'étude d'un paramètre, qui est le SPPB, qu'on fait, nous, régulièrement en gériatrie, qui veut dire short physical performance battery, qui est un test où on a une vitesse de marche, un appui unipodal et un lever de chaise, et en fait, c'est un test de performance physique, mais c'est aussi et surtout un test qui est très prédictif de chute, d'hospitalisation, de mortalité, de réhospitalisation, et donc, en fait, c'est un test qu'on a fait en critère secondaire, et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les participants qui avaient une carence martiale, en fait, avaient des performances physiques plus basses et donc plus prédicteurs d'événements indésirables. Donc oui, le message, c'est doser la féritine, la féritinémie, et ou, en tout cas, le coefficient de saturation de la transférine, plutôt et d'ailleurs que ou, pour, en fait, avoir évalué cette carence martiale chez nos sujets âgés. Donc effectivement, le message, vu la prévalence assez remarquable de la carence martiale, au moins aussi importante que d'autres comorbidités, notamment chez le sujet âgé, faire passer systématiquement le dosage du bilan martial chez tout sujet âgé, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'anémie. Exactement, et surtout, après derrière, tout diagnostic, tout repérage égale une intervention. Bien sûr. Donc il faut derrière se dire que les patients après âgés qui sont en carence martiale, il faut bien sûr avoir une intervention et pouvoir leur proposer justement la supplémentation en faire. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.